Monsieur le Président, Eric Golf-Quattu au Canal 2 Paris. Monsieur le Président, je profite pour vous dire merci pour votre action au Mali. Mais que répondez-vous à ceux qui craignent que vous allez profiter de cette reconnaissance pour vous ingérer dans les affaires du Mali, les affaires de la sous-région ? Monsieur le Président, vous avez également salué le rôle décisif du Président Paul Biya pour la libération de la famille Fournier. Malheureusement, quelques jours après, les rumeurs couraient par-ci et par-là que la France a versé une rançon. Ici, Monsieur le Président, est-ce que vous confirmez ou vous infimez cette rumeur ? Merci. Il y a deux questions. D'abord sur les otages. Et je parlerai aussi de ceux qui sont encore otages et de leur famille. Sur les otages, la France n'a pas versé la moindre rançon. Et le Président Biya, et je lui ai exprimé ma gratitude, a été particulièrement utile pour favoriser le contact avec les ravisseurs et obtenir la libération de nos compatriotes. Sur les otages qui sont aujourd'hui encore retenus, il y en a quatre, qu'on appelle les otages d'Arlite, puisqu'ils ont été enlevés au Niger et conduits au Mali. Il y en a deux, qu'on appelle les otages d'Ambori, dont l'un, M. Verdon, est revendiqué comme mort par ses ravisseurs, sans que nous en ayons la preuve. Et puis, il y a un otage qui avait été enlevé au Mali, et un autre qui a été enlevé au Nigérien. Chaque fois que nous agissons, nous le faisons dans la discrétion. C'est pour ça que vous n'avez pas été informés de deux libérations d'otages qui ont eu lieu en Afghanistan. Nous avons, sur les otages, non pas reformulé une doctrine, ça a été toujours la position de la France, mais nous avons veillé à avoir des contacts qui nous paraissent sérieux. Et l'intervention que nous avons menée au Mali a, bien sûr, interrompu tout contact. Dès lors que nous avons maintenant assuré la sécurité du territoire malien et l'intégrité, la souveraineté du Mali, nous avons de nouveau signifié que nous étions prêts à engager tout contact avec tous ceux qui pourraient nous permettre de dire aux ravisseurs qu'il est plus que temps de libérer les personnes dont j'ai évoqué la gravité de la situation. Parce que ça fait plus de deux ans que les quatre darlites sont retenus, dans des conditions éprouvantes, nous le savons. Nous avons eu des preuves de vie récemment, qui ont d'ailleurs été confirmées par le président du Niger. Mais je ne veux pas en dire plus, simplement dire que la position de la France, c'est, sans mettre en cause le moindre de ses principes, chercher toujours à libérer nos compatriotes sans que le terrorisme puisse en être renforcé. Parce que ça a été hélas le cas pendant des années, où les terroristes, ceux que nous avons combattus, ont pu faire commerce des otages. Quant à la question de l'ingérence, monsieur, je peux vous dire que nous sommes intervenus au Mali pour libérer un peuple, un pays, et sans à aucun moment vouloir choisir ses dirigeants. La meilleure preuve, c'est que nous posons comme condition de notre aide, et le président Traoré l'a parfaitement accepté, qu'il y ait les élections au mois de juillet et sur tout le territoire malien. Ce sont les Maliens qui, avec les Français, se sont libérés. Ce sont les Maliens qui vont choisir leurs dirigeants. Et vis-à-vis des pays qui nous ont aidés, les Africains, et je veux les remercier, ceux qui ont participé à l'intervention. Et ça a été une très belle preuve de la relation entre l'Europe, la France donc, et l'Afrique. Mais les principes que j'ai posés dans le discours de Dakar sur les droits de l'homme, la liberté d'expression, la démocratie, restent entièrement valables aujourd'hui et fondent la qualité de la relation que nous avons avec les pays africains.